Bonjour à tous, while photographers are at it for a few extra minutes, pendant que les photographes s'affairent encore quelques instants, let me remind you of the routine, permettez-moi de vous rappeler la routine, si vous avez une question à poser, soyez assez gentil de nous faire signe un peu à la vente, de façon à ce qu'on puisse vous voir, de façon également à ce que le micro vous soit porté, quand vous avez le micro, soyez assez gentil de vous lever, de vous présenter, de poser votre question, puis de vous rasseoir et de rendre le micro. I'll let me remind you of the routine, when you want to ask a question, please raise your hand a little bit ahead of time so we can see you, more importantly, so that we can bring the microphones to you, wherever you're sitting. When you have the microphone, please stand up, introduce yourselves, ask your question, then sit down and give the mic back. Thank you very much. Messieurs les photographes, s'il vous plaît, merci, merci. Let's get back now. Bonjour à tous, hello everyone, et bienvenue à la conférence de presse de Neon Demon, la conférence de presse de Neon Demon, I don't know which language I'm saying, anyway, I'll switch to English, and allow me to introduce the people who are here with us today. À ma gauche, elle était impliquée dans la création de Ventropa avec Lars von Lear, et elle est venue à Cannes à différents titres pour Kingdom, The Idiots, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Mandalay. Lorsqu'elle a quitté Ventropa, elle a commencé à travailler avec NWR. Je parle de la productrice, l'aîné Borglum. À mes côtés, il reste d'une autre planète, il était batteur avec les Red Hot Chili Peppers, il était batteur aussi dans un autre groupe qui s'appelait... Bizarrement, il était associé à Sex, Lies & Videotape, que l'on a vu ici à Cannes, et il continue de travailler avec Soderbergh sur Kafka, Traffics, etc., etc., et Contagion, bien sûr. Cliff Martinez. À côté du producteur, il a commencé avec Gangs of New York comme caméraman. Il y avait le réalisateur Scorsese, puis il est passé au montage, et en tant que tel, il a travaillé six fois avec Nicholas Winding-Ruffin. Je parle, bien sûr, de Matthew Newman. La jeune fille assise à la tribune, eh bien, on l'a vue dans Babel, Benjamin Button. Elle a travaillé avec les deux Coppola, Sofia Coppola, Francis Ford Coppola, qui ont deux UD films à Cannes. Nous avons Ellie Fanning qui compte Jesse. Première question. Cineplex et Twitch Film. Félicitations. Le film est époustouflant. On a oublié de présenter le réalisateur. Nicolas Winding-Ruffin. Je crois que c'est son troisième film, à Cannes, il y a eu Drive. Ensuite, Only God forgives. Bienvenue, c'est votre troisième visite. Allez-y, Nicolas, j'ai l'impression que ce film ressemble parfois à une vidéo. Parlez-nous de l'esthétique, parlez-nous du monde de la mode et des mannequins. On parle beaucoup de la notion de beauté passagère. Dans votre propre expérience, est-ce qu'il y a des gens qui vous jugent mal, basés uniquement sur votre aspect extérieur, votre beauté ? Je suis très dyslexique, donc pour moi, les images me sont essentielles pour que je puisse comprendre le monde. J'ai appris l'anglais très tardivement à l'époque où nous vivions à New York. Les images, la sonorité étrange d'une langue étrangère faisaient partie de mon éducation pendant très longtemps. Je ne sais pas ce que je fais, en fait. Je regarde un mur blanc et je me dis qu'est-ce que j'aimerais voir aujourd'hui. Et c'est ainsi que je fais mes films. C'est très instinctif, c'est une façon très satisfaisante de travailler. Parfois, c'est frustrant pour les autres qui ne comprennent pas trop, mais il y a quelque chose de merveilleusement pervers quand on sexualise tout ce qui vous entoure pour voir ce qui peut être excitant. Avec Neon Demon, c'est assez ironique. Nous avons atteint une sorte d'homo-érotocisme, un sommet dans la sexualité masculine. Mais après tout, tous les hommes proviennent du ventre de leur mère. Et on peut revenir vers sa naissance. Donc, on est tous gamins ou adolescents quelque part. Il fallait que je trouve la fille idéale pour mon film. J'ai eu la chance, Elle Fanning, à accepter de venir me rencontrer à Los Angeles. Et j'avais l'impression qu'elle était parfaite. Elle était moi. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez faire un film avec moi ? Vous avez 16 ans, c'est vous qui allez jouer le rôle principal. Donc, on s'est dit, on va le faire maintenant, et puis on verra bien. Et en fait, c'était un jour très important pour elle, parce qu'elle allait en fait assister à un anniversaire très important. Il va y avoir une soirée absolument incroyable. Et ce soir, en fait, elle aura 18 ans. Oui, pour moi, bien sûr, avec ce personnage, dans un sens, on pourrait dire... Mais j'aime bien jouer des rôles intéressants. J'aime les personnages qui m'intriguent. Mais ce personnage est plutôt sombre. Vu l'extérieur, j'ai l'air d'être une personne très heureuse. Mais on a tous deux côtés, le côté lumineux, le côté plus sombre. Donc, c'était intéressant d'explorer le côté plutôt sombre. On a tourné en ordre chronologique, et Jessie se transforme beaucoup dans le film. J'ai pu suivre son évolution. Elle devient totalement narcissique dans le film. Au début, on a parlé du personnage. Elle ressemble un peu à Dorothée, en quelque sorte. Elle est très innocente. Elle arrive... Elle est comme parachutée dans ce monde de mannequins. Elle écarquille les yeux. Elle n'ose à peine croire ce qu'elle voit. Los Angeles, après tout, s'est remplie de néons. Au début, je me disais que c'était L.A. qui représentait ce néon-demon. C'est une ville fascinante qui, en fait, vous aspire, en quelque sorte, qui vous accapare. J'ai une question à poser à elle. Évidemment, dans le film, on a l'impression que ces mannequins sont presque vendus pour leur chair. J'ai commencé à l'âge de deux ans dans le cinéma. Ça fait très longtemps que je suis actrice. J'adore, d'ailleurs. Aussi, on se dit... Bon, je suis née en l'état de Georgia. Je viens d'un petit bled, en quelque sorte. Après, j'ai déménagé. Je vis maintenant dans une grande ville. Donc, je pouvais m'identifier au personnage. Quand on grandit à Los Angeles, on voit plein de choses. On se dit, oh là là, me mettre ici à Cannes. C'est la première fois pour moi. C'est merveilleux. On va à plein de soirées. J'avais l'impression d'être Jessie. Il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser prendre, finir par croire en une illusion. Karen Batt, Huffington Post. J'ai une question à poser au réalisateur et à Cliff Martinez. Bravo, le film est très beau. C'est sublime, très contemporain. Il y a de la terreur et de la beauté qui sont presque juxtaposées dans le film. Avec les personnages, vous avez l'air de dire qu'il y a de tout dans la beauté, que tout est beau. Les gens parlent beaucoup du sens du film. Moi, ce qui me frappait surtout, c'était l'esthétique. En fait, cette scène était une improvisation. La beauté n'est pas tout, mais c'est tout ce qui compte. J'ai des filles, moi-même, donc ça m'est mal à l'aise d'y penser. Nous avons fait un film de réalité augmentée. On a montré tout ce qui est vulgaire, beau, extrême. Il y a cette terreur et cette beauté. Le sexe et la violence, c'est très primaire. L'instinct joue un rôle important dans le film. En fait, on en fait du film ce que l'on veut. Et le film vous pénètre en tant que spectateur. C'est l'essence même de la créativité. Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument terrifiant dans cette notion de penser que le monde entier tourne autour de la beauté. La réalité, c'est que si vous regardez autour de vous, cette obsession n'a cessé de grandir, même si on essaie de la rationaliser, d'en faire quelque chose de politique. La révolution numérique a tout accéléré, a accéléré l'évolution même de l'homme. L'idée du film, quand je parlais avec elle, je lui disais, faisons un film sur l'obsession avec la beauté. Ça fait partie de la télévision, les médias. C'est ce dont vous écrivez, vous tous. Qu'est-ce qui va se passer quand la longévité n'existe plus ? C'est-à-dire, comment allons-nous définir la beauté ? Les gens ont l'air de rajeunir chaque fois plus, et pour moi, c'est terrifiant. J'ai deux filles moi-même, et moi, j'ai 45 ans, elle 16 ans, et je trouve que c'est une préoccupation réellement universelle. Nous avons voulu en même temps raconter comme un conte de fées. C'est un film d'horreur pour les adolescents. Il fallait que ce film parle le langage de la contre-culture. On s'est rencontrés à Topanga. Vous aviez parlé, vous m'avez expliqué, Drive, et vous avez expliqué que vous avez utilisé la musique contraire à la scène pour créer une sorte de contraire extrême. Comment est-ce que vous avez travaillé avec le réalisateur sur ce film ? Vous avez créé une sorte... Oui, j'ai créé une sorte de contre-équilibre avec la musique. J'ai beaucoup travaillé avec Steven Soderbergh, il m'avait expliqué qu'il fallait rarement utiliser la musique pour reproduire quelque chose que l'on voit à l'écran. Les images sont dans le dialogue et la musique doit être une sorte de contrepoids. Je pense que la narration satisfait à 80% les attentes du public. Et j'aime qu'il y ait des choses qui étonnent dans un film. J'aime, en tant que spectateur, être surpris dans un film. Avec la musique, j'ai essayé chaque fois de faire des choses un peu inattendues. Souvent, on est obligé de faire ce qui est attendu. quelque chose de très beau, très romantique. On veut rehausser cette notion au lieu de créer un contraste. Maintenant, travailler avec Nicholas, c'est le troisième film que nous avons fait ensemble. C'est intéressant de rester monogame, d'avoir une relation aussi stable. Nous avons créé une belle entente au fur et à mesure de ces trois films. et nous avons plein d'astuces que nous pouvons utiliser. On se dit souvent, par exemple, lorsqu'on arrive à ce stade-là dans le récit, tu me fais ce que tu avais fait à tel ou tel moment, je réponds, oui, c'est le numéro 7. Voilà, on a un partenariat extrêmement porteur. Je n'ai pas d'anecdote par rapport au tournage. Je travaille essentiellement dans une salle très sombre, parfois à 2 heures du matin. Nicholas m'appelle de Copenhague. Et puis, on est en pyjama, on discute sur Skype du film. C'est très civilisé. Ce n'est peut-être pas quelque chose de palpitant à raconter. cette collaboration avec Nicholas. Est-ce que vous intervenez toujours après le tournage? C'est après le tournage. Mais je soupçonne que la musique ait un impact sur le montage du film. Absolument. Énormément. Nous sommes un trio. Il y a Matt Newman, Cliff Martinez et moi, en termes de créer ce film. En ce qui concerne la musique, nous avons fait trois films ensemble. Par endroits, on se dit si on termine ce travail, on va le donner à Cliff pour qu'il perfectionne le tout. C'est donc un partenariat très créateur. Chacun apporte une pièce du puzzle. On ne connaît pas les pièces, mais on sait que vraiment ça va être fabuleux à la fin. avec les films que nous avons faits ensemble, la musique a joué un rôle extrêmement important. J'ai l'impression avec ce travail commun que ça fait partie de mon ADN. La musique de Cliff fait partie de l'existence même du film. J'entends sa musique dans ma tête. Je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Parfois, on parle du type de musique. Au début, quand je lui montre le script, on en parle, on échange des idées, on se pose des questions sur la musique. On a parlé de George Marauder avec Neon Demon. c'est cette musique des années 80 post-disco. C'était une sorte de musique de punk alternatif et c'était comme un rythme qui nous intéressait. Sur le plan du montage, Matt et moi parlons beaucoup ensemble et c'est comme ce qu'a dit Cliff. Il y a beaucoup de va-et-vient, on parle des choses et d'autres et chaque fois, Cliff trouve une bonne idée. C'est exactement ce qu'il faut. Le processus était extrêmement facile et simple. Monsieur Newman, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Par rapport à ce film, nous avons eu la musique des années 50. Quand on en a parlé avec Cliff, il était un peu étonné. c'était incroyable ce qu'il a fait dès le 1er G. Cliff, eh bien, travailler avec Cliff, c'est un bonheur. Mesdames, messieurs, mon nouvel agent ici présent. Monsieur Ruffin, over here to your left. Monsieur Ruffin, je travaille pour Deadline. Je travaille pour Deadline. C'est un film centré sur les femmes. Il est intéressant de voir comment vous avez conçu les personnages masculins. Le photographe et d'autres sont très physiques. et puis Kenny Reeves et le couteau. Ça, c'était une simple vision. First of all, just having Keanu with a knife and his throat with his throat with his throat with his throat. C'est vraiment excitant. Keanu is the fucking best. He's the king. Keanu, c'est le meilleur. C'est le roi. C'était fabuleux de l'avoir avec nous. Quand on a parlé ensemble la première fois, en fait, on s'est dit que les hommes seraient comme les petits amis dans le film. Ce sont les femmes qui priment dans le film. Tout le reste est secondaire. Les hommes, toutefois, représentent une certaine approche. Ils montrent la peur, la maîtrise de la peur. Ils sont prédateurs. Mais en fait, ils sont tous dominés par les personnages féminins car ce sont les femmes qui leur permettent d'être prédateurs, de maîtriser, de contrôler ou d'être le copain avec un grand cœur. Mais je ne me suis pas vraiment intéressé à ce monde-là. Ce qui m'intéressait, c'était le monde féminin. Mais pour créer un récit, il fallait donc ses copains, les petits amis. Excellent film, un des meilleurs cette année. Félicitations. Elle, vous êtes magnifique dans ce film. Comme vous avez dit, vous êtes actrice depuis l'âge de deux ans. Il y a beaucoup de similitudes entre le personnage et ce qui peut se passer chez les jeunes actrices à Hollywood. Comment vous avez fait pour ne pas être écrasé totalement pour l'industrie ? Comment avez-vous fait pour rester vous-même ? Quel est le secret ? Eh bien, je finis mes études au lycée cette année. Je vis encore chez mes parents. J'ai une famille magnifique. Ma famille me remettrait sur le droit chemin si je devais m'égarer. Il faut distinguer entre différentes choses. Quand j'étais plus jeune, j'allais faire un film comme d'autres vont jouer au foot. C'était juste mon passe-temps préféré. J'allais faire un film pendant quelque temps. Je rêve beaucoup. Je pense beaucoup à des personnages possibles. Mais une fois qu'on rentre à la maison, on revient sur Terre. Il y a les gens qui vivent dans le monde du cinéma. Mais c'est trop intense. On ne peut pas y vivre tout le temps. Il faut en sortir et puis redevenir normal. est-ce que vous pensez que le monde de la mode est encore plus cruel et dur que le cinéma? Je ne suis pas expert. Je ne peux pas critiquer ce monde-là non plus. un environnement où l'accent est exclusivement mis sur la beauté ou l'aspect extérieur est très dur. quand en fait, c'est insupportable, c'est terrifiant de vivre dans une réalité aussi extrême parce que on est comme on est. On est né comme ça. mais en même temps, c'est un monde palpitant, très intéressant mais qui fait peur. L'objectif du film n'est pas d'évaluer ce monde-là, de juger. en fait, on voit Al Fanning qui entre dans ce monde-là dans le film. C'est ça qui est intéressant. C'est comme une sorte de canevas global. Question? Dylan Dempsey No Film School J'ai une question à Nicolas et à Matthew. Parlez-nous de votre travail ensemble. Quand vous utilisez des chansons populaires qui existent déjà, est-ce que vous vous inspirez de la musique? Est-ce que parfois la musique prend le dessus par rapport au film lui-même? Non, Matt et moi, nous nous sommes rencontrés il y a longtemps lorsqu'on travaillait pour la télévision britannique et il s'est passé quelque chose. Il y a eu une sorte d'alchimie et on a commencé à travailler ensemble. On est très proches. C'est simple. Je l'appelle. Je lui dis j'ai une idée pour un film. Il me dit génial, très bien, je vais le dire à ma femme. et ensuite je lui envoie un résumé où j'explique au téléphone. Il me dit oui, ok, j'ai compris, je vais y réfléchir, on va en parler. Puis on échange d'idées, je commence l'écriture, Matt, il envoie des commentaires, des remarques, il soulève différents points, il soumet des idées par rapport à telle ou telle chose. Et puis lorsqu'on arrive à la pré-production, Matt arrive. Cette fois-ci, j'ai tourné à Los Angeles, nous avons fait le montage chez moi. Nous avons commencé donc le tournage et comme on a un budget limité, il faut vraiment arriver à quelque chose de bien tout de suite. Donc j'appelais chaque fois vers midi, je disais Matt, ça a l'air de quoi ? Il me disait oui, génial, très bien, parfait. Ou parfois il me disait non, là on a un petit problème. Ok, donc je prends tout ça très au sérieux, on se retrouve le soir, on en parle, on regarde le tournage, on cherche une solution, parfois on trouve les solutions tout de suite. Quand on tourne en ordre chronologique, c'est comme si on peignait un tableau. Je ne m'intéresse pas aux résultats, je m'intéresse au processus, c'est ça que l'on vit au quotidien. C'est très intense. Et puis on a terminé le montage à Copenhague, après, bon, on a fait la post-production, Matt, il intervient avec, pour les couleurs. Moi, je suis daltonien et donc c'est Matt qui parle avec les gens de la post-production pour leur expliquer voilà, ça c'est bien, c'est lui qui joue le rôle de filtre, c'est lui qui explique le tout. et après, donc, on fait le mixage, on termine le film et lui il s'occupe de tous les détails de la post-production, il s'assure que tout est vraiment parfait sur le plan technique. Donc, on travaille vraiment étroitement ensemble et Clef fait partie de ce processus-là. On commence dès le début d'un film à travailler ensemble par rapport à la musique. Nous adorons toutes sortes de musiques, Matt et moi. Parfois, j'utilise différentes sources de musique quand je fais le film. L'histoire du mélodrame, l'histoire de cette musique des années 50, cette idée-là nous paraissait bien pour le film et c'était facile. Après, on a montré le toit à Clef et il m'a dit incroyable. Évidemment, on pouvait aussi tout changer et créer un nouvel univers. Question du Brésil, c'est un film merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Ruby qui est un personnage extraordinaire dans le film et en quoi est-ce que Obama a eu une influence sur ce film ? Brian De Palma. En quoi est-ce que Brian De Palma a eu une influence sur ce film ? Et le personnage de Ruby a d'abord été prévu pour être entre Jesse et d'autres. J'ai décidé ensuite de diviser Ruby en trois personnages et de garder Jesse. Et au début du tournage, je me suis intéressé davantage à Ruby. Donc, ces trois personnages sont redevenus un personnage. Mais la création du personnage de Ruby a à voir avec Jenny Mello qui est au-delà d'un talent d'acteur. Elle a tout de suite fait ce qu'il fallait et je lui ai demandé de ne pas quitter la pièce après le casting. J'allais appeler tout de suite son agent. et avec l'autre personnage bien défini, la seule scène que l'on a pu tourner dans l'ordre chronologique est celle de la morgue. J'étais assez frustré car je me demandais comment est-ce qu'on allait pouvoir faire cadrer cette scène avec le déroulement de l'histoire. J'ai voulu vraiment se tourner dans une vraie morgue à Los Angeles pour bien avoir l'atmosphère. On nous a donné l'autorisation mais on nous a dit que si quelqu'un décédait, il fallait qu'on quitte le lieu de tournage c'est-à-dire la morgue. C'était la condition. Alors on a dit « Jenna, est-ce que vous pouvez enlever le drap et embrasser cette personne ? » C'est un petit peu inconfortable de parler de cela surtout que quelqu'un est nu dans une morgue et donc on a tourné cette scène elle est extraordinaire c'est une grande bénédiction de l'avoir eue dans ce film ça montre que si on travaille avec des femmes on obtient un meilleur résultat. Jenna Malone et moi avons parlé de ce rôle je lui ai demandé si elle pouvait cracher elle a craché très bien est-ce que vous pouvez bouger la langue dans la bouche très bien est-ce que vous pouvez laisser mettre vos mains entre vos jambes enfin je ne peux même pas oser dire des choses pareil très bien est-ce qu'on peut avoir un peu plus de salive quand vous crachez sur elle très bien donc est-ce que vous embrassez ces tétons beaucoup et puis peu à peu on est arrivé à quelque chose d'extrêmement intense on a répété et tourné cette scène on a trois ou quatre fois on a fait plusieurs prises et c'était le deuxième jour et je me suis dit on l'a trouvé c'est elle on a trouvé le personnage maintenant continuons bonjour The Guardian félicitations pour votre film question pour le réalisateur pensez-vous qu'il y a dans ce film quelque chose d'intrinsèquement nécrophile nécrophile sur la société actuelle et est-ce que vous pouvez s'apercevoir que quelqu'un a eu une chirurgie faciale on était dans une pièce où quelqu'un avait eu une chirurgie faciale il y a quelque chose de très intéressant dans la révolution numérique actuelle ce qui est intéressant c'est que la mort et la beauté se rejoignent parce que c'est artificiel parce que dans le monde virtuel on peut modifier l'apparence de quelqu'un et ce que l'on voit n'est pas la réalité ça veut dire que c'est mort et ça c'est vraiment l'essence du film c'est que la mort et la beauté s'unissent aujourd'hui par la révolution numérique et c'est un processus de création d'univers nos enfants petits enfants vont vivre dans un monde comme si c'était un monde réel le monde sera totalement intégré et c'est dans ce monde là qu'on vivra quotidiennement donc les scènes de nécrophilie est devenue une sorte de symbole du film la beauté et la mort c'est un petit peu la fin il y a quelque chose de tragique dans le personnage de Ruby et à mon sens c'est là une des possibilités intéressantes et dangereuses du monde numérique qu'on nous sert aujourd'hui et qui d'une certaine façon va devenir le monde réel aux yeux de nos enfants il y aura de plus en plus de virtualité et de monde numérique qu'on ne va pas revenir en arrière et donc vous avez certainement mis le doigt ici par votre question sur l'essence même du film question d'oslo vous vous considérez comme les sex pistoles du cinéma qu'est-ce que cela veut dire est-ce que vous avez est-ce que vous êtes en concurrence avec votre compatriote Lars von Trier pour essayer de convaincre vos acteurs d'aller vers l'extrême de plus en plus extrême vous êtes norvégien très bien Lars a beaucoup été dans la drogue là vous avez une réponse alors pour ce qui est de la question des sex pistoles regardez les réactions que vous avez eues hier on emmerde l'establishment la culture des jeunes ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier on a rencontré Iggy Pop hier soir quelle était votre question ? qui est en concurrence avec qui ? la dernière fois que j'ai vu Lars von Trier j'ai dit moi j'avais envie de coucher avec sa femme je voulais poser une question à Nicolas quand on voit les critiques aujourd'hui on se pose une question est-ce que vous faites est-ce que vous faites des choses bien séparées bien divisées est-ce que notamment les avis si vous n'avez pas d'avis partagé sur une oeuvre d'art et bien c'est à la créativité la créativité suscite des réactions les réactions c'est l'essence même d'une expérience si vous ne réagissez pas alors qu'est-ce que vous faites ici ? pourquoi perdre votre temps à venir ici ? il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie qui valent la peine plutôt que de regarder un film ou un téléfilm ça prend du temps tout cela allez faire quelque chose d'autre ça c'est la créativité j'ai toujours fait mes films de cette façon même avant de venir à Cannes pour montrer mes films en fait c'est le meilleur endroit pour montrer un film ici mais quoi que vous ayez en tête on va le détruire on va vous servir quelque chose d'autre moi ce que je veux c'est que mes enfants vivent dans un monde intègre sans compromis parce que c'est là que l'on ressent la vie et là je pense que c'est une chose très importante qu'il faut bien transmettre à tous les adolescents comme elle par exemple qui vient d'avoir 18 ans je vous remercie qui vient d'avoir un discours qui vient d'avoir une solution Sous-titrage ST' 501